Et notre deuxième invité pour le Grand Journal des Mers, la première émission d'ailleurs en immersion ici, porte de Versailles. J'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un. Alors sa ville, vous la connaissez, j'ai envie de dire, elle est presque mondialement connue cette ville, ou en tout cas par des millions de Français. Olivier Lepic, ravi de vous accueillir dans le Grand Journal des Mers, maire de Carnac, dans le Morbihan. Effectivement, tout le monde connaît Carnac, ses plages, ses mégalithes. Cinq plages. Cinq plages, cinq magnifiques plages. J'ai bossé, j'ai bossé mon Carnac. Un sable extrêmement blond, extrêmement fin. Très fin. Pour moi, le plus beau du monde, mais je ne suis pas tout à fait objectif. 4 300 habitants le 15 février et le 15 août, 55 000. Tout à fait. Beaucoup de résidences secondaires, beaucoup de personnes qui viennent évidemment passer une partie de leurs vacances estivales à Carnac, qu'on accueille évidemment avec plaisir. C'est évidemment avec son patrimoine la principale richesse de la commune, le tourisme. La question la plus simple que je vous pose et que je vous reposerai inlassablement, c'est quoi être maire ? Et dans votre cas, je vais la prolonger la question. Il y a le maire du 15 février avec les locaux, puis il y a le maire du 15 août. C'est le même maire ou on est un peu différent ? Parce que les enjeux ne sont plus les mêmes. Alors c'est même pire que ça parce qu'effectivement, il y a cette vie de la commune qui est très, je dirais, binaire avec de moins en moins. Parce qu'il y a 25 ans, 30 ans, l'hiver, c'était vraiment très, très, très calme. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins parce qu'il y a le TGV, parce qu'il y a les 35 heures, parce qu'il y a les week-ends. Et donc, une grande partie des résidents secondaires viennent passer du temps, y compris l'hiver, à Carnac. Mais oui, ce sont deux choses complètement différentes. C'est renforcé également par le fait que la géographie de la commune est un peu particulière. On a Carnac-Plage qui est distincte du bourg de la ville, qui est un petit peu plus éloignée. Et puis, on a aussi une campagne qui ressemble à la campagne bretonne avec des agriculteurs. Donc, il y a beaucoup de problématiques très différentes. C'est le même maire, mais qui doit s'adapter, je dirais, aux circonstances et aux calendriers. Alors, Olivier Lepic, ce qui est vraiment intéressant dans notre rencontre, dans ce grand journal des maires, c'est que vous avez trois casquettes. Vous êtes le maire de Carnac, ça d'accord, on vient d'en parler et on va en parler. Vous êtes chercheur, vous êtes docteur en histoire politique internationale, vous êtes spécialisé sur les questions de biochimie, de guerre bactériologique. Ça, c'est une casquette. Et puis, vous êtes secrétaire général de Capgemini. Pour tout vous dire, c'est juste là, Capgemini. Le stand est derrière. Il y a un très beau stand que je suis passé tout à l'heure. Et aussi avec les collectivités. Et voilà, comment on concilie Carmac, une ville des mégalithes, des tumulus, des menhirs, et la technologie ? Est-ce que vous n'êtes pas un peu la passerelle entre ces deux mondes, finalement ? Écoutez, la technologie, elle est de plus en plus présente dans notre quotidien. Et évidemment, les collectivités ne sont pas, sont également concernées, même si elles ont beaucoup de retard en matière de système d'information et de technologie. C'est encore un monde qui doit être, je dirais, adressé par les grandes sociétés, à la fois de services informatiques, mais les fournisseurs de technologies. Parce que dans des petites communes comme la mienne, on n'a pas les moyens d'avoir un directeur informatique. On a souvent un serveur avec une boîte mail qu'on gère très mal. Quand ça tombe en panne, on ne sait pas quoi faire. Et les attaques. La cybersécurité, c'est un problème. Donc aujourd'hui, on voit bien, et on le voit en se promenant dans les couloirs de ce salon, que c'est une problématique qui est en train d'émerger. Et un certain nombre de solutions sont aujourd'hui proposées aux mairies. Celles qui le peuvent doivent professionnaliser cette utilisation de la technologie, non seulement pour la gestion interne, mais également pour le rapport à nos concitoyens, qui sont de plus en plus à la recherche d'informations et qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe sur la commune, disposer de plein d'informations sur la qualité de l'eau, sur tous les sujets de la vie quotidienne. Il y a un sujet qui est double pour vous. Il y a la pression foncière traditionnelle, c'est-à-dire des gens qui de plus en plus veulent habiter au bord de la mer, ce qui génère une pression forte. Et puis, il y a les Parisiens qui, pendant le Covid, se sont dit, mais après tout, je renverse la table et je pars vivre très loin et plutôt dans des endroits aussi beaux que ceux de Carmac. Alors tout à fait, c'est à la fois, je disais, une chance et un fardeau, parce qu'un certain nombre de lois, dont la loi littorale et la loi Allure, et c'est une très bonne chose, restreignent la constructibilité le long des côtes en France. Et heureusement, d'ailleurs, la Bretagne a été épargnée du béton au moment où il a coulé à flot dans les années 60. Donc aujourd'hui, le principal problème du maire de Carnac, c'est le logement et le logement des jeunes familles. Parce qu'effectivement, le prix du foncier qui est aujourd'hui très rare est monté. On a 72% de résidences secondaires sur la commune de Carnac. Pour 100 maisons, vous avez 72 qui sont des résidences secondaires. Alors, une partie de ces résidences secondaires vivent une grande partie de l'année à Carnac, mais quand même, c'est un taux qu'on ne doit pas dépasser. Et aujourd'hui, comme on n'a plus la possibilité de rendre constructible du foncier, les prix montent. Les gens qui vendent leur très bel appartement dans le 16e arrondissement et viennent s'installer à Carnac n'ont pas vraiment de problème de budget. Donc, ils sont prêts à payer 2, 3, 4 millions d'euros pour une très belle maison les pieds dans l'eau. Et ça exclut la population locale qui a beaucoup de mal à rester sur place. Et ça, c'est à la fois très triste, très pénible. Et d'autant plus pénible qu'on n'a pas forcément les outils, nous, maires, pour pouvoir gérer ces problématiques. Il y en a qui existent, mais ils ne sont pas assez développés. Il faudrait que l'État nous autorise à aller beaucoup plus vite sur ces questions. Je m'autorise à penser que c'est un peu un problème insoluble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de venir acheter au prix une maison. C'est la négociation de gré à gré. Et le maire observe un point impuissant. 99% du foncier sur une commune, c'est du domaine privé. Donc voilà, les gens vendent. Et je dirais aussi, les carnaquois qui se plaignent de temps en temps, c'est aussi ceux qui bénéficient quand ils vendent leurs biens. Il y a un vieux carnaquois qui me disait la semaine dernière dans la rue, dans les années 50, qu'ils étaient possédés par les carnaquois. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est les carnaquois qui ont vendu. Et parfois d'ailleurs, sans penser à leurs enfants, à qui ils auraient pu garder une petite parcelle pour se loger. D'un côté, Capgemini, qui est une activité professionnelle, qui vous engage. Et puis de l'autre, il y a un autre défi que vous vous êtes lancé qui est intéressant. Je l'ai vu, ce mégalith de Karnak, qui est un lieu absolument incroyable, que vous avez engagé à faire classer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'est pas une mince affaire de classer un monument au patrimoine mondial. C'est un travail long. Exactement. Ce n'est pas seulement que Karnak. Le titre du dossier, c'est « Les mégalithes de Karnak et des rives du Morbihan ». Parce que nulle part dans le monde, une telle concentration de sites mégalithiques... Alors Karnak, c'est un peu, je dirais, le vaisseau amiral. Les alignements, les 3200 menhirs sur 6 kilomètres, le tumulus Saint-Michel, qui sont très connus. Mais dans cette région, qui va de la presqu'île de Ruys jusqu'à la Ria d'Ethel, il y a une concentration extraordinaire de mégalithes, comme il n'en existe nulle part dans le monde. Et pour des raisons un peu compliquées, depuis des années, ce dossier était complexe. Et on l'a, je dirais, remis sur la table. Aujourd'hui, on est en phase finale. Et dans quelques mois, je pense, puisque nous allons remettre notre dossier au ministère de la Culture à l'automne 2023, l'ensemble de ces 500 monuments, parce qu'on va classer 500 monuments sur 27 communes, seront inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je rappelle que les alignements, le tumulus Saint-Michel, c'est 7500 ans avant Jésus-Christ. C'est 2500 ans avant les premières pyramides égyptiennes. C'est les premiers exemples d'architecture monumentale humaine de l'histoire de l'humanité. Il faut le voir, c'est vrai. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Nimbé de mystère, parce qu'on ne sait pas très bien quelle était la fonction de tous ces monuments. 6 kilomètres de menhirs alignés en plusieurs rangées. Aujourd'hui, même les scientifiques, les archéologues, il y a des théories, mais ils ne nous savent pas dire pourquoi. Donc c'est aussi un patrimoine incroyable. Et c'est aussi un mystère, sur lequel d'ailleurs sont nous greffés les légendes locales, les Corrigans, l'Ancou. Et ça donne ce mystère et cette beauté à ce territoire. C'est très mystique. Ça apportera quoi ? Ils étaient en danger, ces mégalithes, ces menhirs ? Est-ce qu'au fil du temps, au fil de l'érosion, au fil des travaux agricoles, il y avait un danger autour de ces monuments ? Alors ils ont été en danger, je dirais, pendant très très longtemps, puisque au Moyen-Âge et même jusqu'à très récemment, au XIXe siècle, les gens se servaient des menhirs pour construire leur maison, faire des pierres. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus possible. Ils ont été également en danger dans les années 50-60, quand l'urbanisme s'est développé de manière un petit peu galopante et qui a grignoté, je dirais, à proximité de ces sites, un petit peu le paysage. Mais aujourd'hui, évidemment, ils sont protégés. Ce que va apporter l'UNESCO, c'est évidemment une reconnaissance internationale pour un bien qui parle à l'humanité, parce que c'est vraiment, encore une fois, un bien unique. Il va attirer encore plus de touristes, Olivier ? Pas forcément, parce qu'on ne veut pas aller vers le tourisme quantitatif. Nous, on veut plutôt aller vers le qualitatif. Et ça ne va pas forcément attirer beaucoup plus de touristes. En revanche, ça va mobiliser l'attention des crédits, des subventions, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes venus à Carnac récemment, mais on a encore beaucoup de progrès à faire dans l'expérience visiteur. J'allais y venir. Ces sites ne sont pas forcément très bien aménagés. Numérisés. Voilà, il manque de la signalétique, il manque de l'information, il manque une muséographie. À Carnac, on a un très beau musée du Néolithique. On est en train de rénover et on va y instiller un certain nombre de technologies, notamment tout ce qui est 3D, reconstitution numérique, et également métavers et toutes ces possibilités que nous offre la technologie. Voilà, et c'est vrai qu'en tant que secrétaire général de Capgemini, la compréhension de ces sujets m'est peut-être un peu plus facile qu'un autre maire. Sans se projeter sur le projet, puisqu'il n'est pas encore tout à fait finalisé, est-ce qu'avec un casque de réalité virtuelle, on pourra se balader comme ça, comme si on était à l'époque du Néolithique ? Je ne sais pas, c'est un peu ça l'idée. Exactement. Par exemple, nous avons un tumulus qui s'appelle le Tumulus Saint-Michel, qui est très emblématique à Carnac. Il y a une petite chapelle qui est construite sur ce tumulus, et on le voit très loin quand on arrive de Carnac. On a l'impression que c'est une montagne, mais c'est une construction humaine. Et aujourd'hui, on ne peut plus accéder dans le tumulus parce que la structure est un peu instable. Quand j'étais petit, on y allait avec un visiteur. C'est des souvenirs incroyables. Là, c'est fermé, c'est vrai qu'il y a... Et donc voilà, aujourd'hui, on a un projet de pouvoir revisiter ce tumulus, mais en utilisant les technologies du numérique. Avant de nous quitter, on a fait un grand pas dans l'histoire. Revenons dans le monde contemporain. Vos grands chantiers, parce que les problèmes de commerce et de centre-ville, ce n'est pas un vrai sujet, parce que l'air de rien, il faut quand même un commerce dynamique. C'est quoi les grands enjeux de votre ville, de Carnac ? En dehors du logement qu'on a évoqué, qui est l'enjeu principal, je pense que c'est l'environnement sous toutes ses formes. Une commune balnéaire qui, évidemment, ne peut pas être insensible au réchauffement climatique, à la montée du niveau des océans. J'ai déjà un plan de prévention des risques littoraux à Carnac, c'est-à-dire qu'une grande partie de Carnac-Plage a été aménagée sur un estrand qui a été asséché au XIXe siècle, qui est légèrement sous le niveau de la mer. Il y a un risque de submersion. Donc je dirais que le deuxième enjeu, c'est l'environnement, c'est les circulations douces, c'est la fin du tout voiture. On a rénové le boulevard de la plage assez récemment et on a diminué le nombre de places de parking par deux. On essaye de promouvoir le vélo, la marche, et c'est des choses qui sont importantes pour une station balnéaire. Le maire que vous êtes, je reviens sur ce chiffre extravagant, 4300 et 55000 en août, ça nécessite une réflexion quand même sur la manière de se déplacer dans votre ville et aux abords. Vous avez, je ne sais pas, une réflexion sur un parking de délestement afin que chacun puisse vivre en vélo, en voiture électrique. Comment on imagine le monde de demain là ? Alors c'est très simple, c'est une stratégie qui est menée dans d'autres villes. Si vous voulez faire utiliser des vélos aux automobilistes, il faut que vous les contraignez dans un environnement qui leur soit moins favorable. Donc chaque nouvel aménagement urbain a cette stratégie en tête, c'est-à-dire de faire comprendre aux automobilistes qu'ils ne sont plus totalement chez eux, laisser de la place et une place importante aux circulations douces, vélos et piétonnes, et on avance à marche forcée sur ces sujets. On a lancé un plan Marshall des pistes cyclables à Carnac, c'est compliqué, mais je crois que nos concitoyens sont... C'est compliqué parce qu'il faut prendre des... Il y a du foncier... Il faut créer des parkings, il faut mettre en place des systèmes de transports gratuits. On a une navette gratuite l'été qui s'appelle la Carnavette qui sillonne la station, qui est gratuite et qui permet aux gens, à partir des parkings en amont, de se déplacer, d'aller à la plage et de revenir. C'est très simple, mais il faut simplement un peu de volonté et puis de moyens. Olivier Lepic, je reboucle ma question. Vous avez trois activités, des travaux de recherche, parce que vous êtes un chercheur. Vos activités de Capgemini et maire. Vous ne dites pas parfois, c'est trop, je vais en choisir une parmi les trois. Ma femme le dit souvent, oui. C'est ça, mais moi non. J'ai l'impression. Ça représente quoi pour vous, parmi tout ce que vous faites, le rôle, j'ai même envie de dire la mission du maire ? Je pense déjà d'avoir de nombreuses activités dans d'autres secteurs, je pense que c'est une richesse. En France, il n'y a, à mon sens, pas assez de perméabilité entre le monde de l'entreprise et le monde de la fonction publique et le monde politique. Vous regardez la sociologie de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de professions libérales, pas beaucoup d'entrepreneurs, pas beaucoup de gens qui sont en contact avec, je dirais, la réalité. Donc ça, c'est pour moi une richesse, parce que ça me permet, je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand je suis devenu maire, j'ai regardé la façon dont fonctionnait la comptabilité publique et je l'ai tout de suite mis de côté, j'ai mis en place une comptabilité analytique. Comme dans une entreprise ? Comme dans une entreprise, parce qu'une mairie, c'est une société de services. C'est une société qui délivre des services à des concitoyens qui n'est pas très différente de la façon dont fonctionne Capgemini. Et en mettant une place, une comptabilité analytique, ce qui est un apport de ma vie, de ma deuxième vie professionnelle, eh bien je gère beaucoup plus, je dirais, finement les finances de la commune, ce qui nous a permis d'ailleurs de baisser les impôts trois années de suite ces dernières années. Ça c'est bon pour un maire quand même, de pouvoir le dire. Exactement, de savoir exactement combien vous coûte la médiathèque, combien vous coûte ce qui est... Alors que la comptabilité publique n'est pas faite pour ça, et c'est dommage parce que, somme toute, et je sais que ça peut choquer des gens, ça a choqué certains de mes collègues maires, une mairie, c'est une société de services. Oui, j'entends votre message, c'est vous rendez un service au public. Exactement. Et donc une qualité de service au public. Exactement. Un peu comme une entreprise qui jugerait un prestataire ou un... Et ce service doit être de qualité, et il doit être, si possible, non dispendieux de l'argent public, c'est-à-dire faire la meilleure qualité au meilleur prix possible. C'est un vrai... On a un peu oublié dans ce pays, l'État encore plus que les collectivités territoriales. Oui, je suis assez d'accord, et on est un État très dépensier, et si on avait une comptabilité analytique, on y verrait peut-être un peu plus clair, peut-être qu'il ne faut pas d'ailleurs en avoir. Je pense que si on était une entreprise, l'État aurait déjà déposé le bilan. C'est ça, on serait en faillite depuis une vingtaine d'années. Juste avant de nous quitter, est-ce que vos habitants de temps en temps viennent vous voir, indépendamment des dossiers très locaux, et vous interrogent sur le monde, parce que vous êtes un chercheur sur tous les enjeux stratégiques, ils viennent vous parler de Poutine, de tous ces sujets ? Tout à fait, mais en fait je devance, puisque une fois tous les trimestres, je fais un café géopolitique dans ma commune, où tout le monde vient au bar, prend une bière, comme ça existe, et puis on choisit des sujets, le dernier c'était évidemment la guerre en Ukraine, et c'est vraiment très très sympa d'échanger avec les concitoyens sur d'autres sujets, qu'il y a un trou dans le bitume devant mon garage, où l'arbre du voisin dépasse dans mon jardin. On va prendre un peu de hauteur quoi, voir le monde d'un peu d'un hauteur, avec ce classement potentiel au patrimoine mondial de l'UNESCO, de cet espace de mégalithes. Potentiel, mais on va l'obtenir, croyez-moi. Je vous le souhaite, vous vous êtes battus pour cela. Merci Olivier Lepic, maire de Carnac, 44 300 habitants le 15 février, 55 000 en août, c'est dire qu'évidemment il y a un peu de travail. Allez donc jeter un oeil à Carnac, c'est une très jolie ville. Merci Olivier, maire d'hiver droite, de cette jolie ville de Carnac. Merci à vous, merci d'avoir suivi le Grand Journal des Mers, et puis on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. Bonne visite évidemment dans les allées du salon, et puis il y a plein d'émissions sur Bsmart passionnantes, ici à Versailles.